Au début, il s'agissait tout simplement d'aller du point A au point B. Nous percevons la carte comme une entité vivante. Nous avons transformé le concept de navigation fonctionnelle en une expérience réelle. Les points d'intérêt complexes permettent de mieux naviguer vers des points d'intérêt qui doivent être atteints malgré leur isolement par rapport aux routes principales. Par exemple, la Tour Eiffel, qui en réalité se trouve sur une grande place publique à Paris, est actuellement représentée par un point unique. Cela permet de mieux placer un repère tel que l'obélisque de Washington qui se situe réellement derrière une allée piétonnière. En ajoutant des attributs tels qu'une voie prolongée, nous ajoutons une autre couche à notre base de données principale afin de pouvoir illustrer la route. Cela permet au client de savoir sur quelle voie il doit rouler tout en améliorant la géométrie en vue d'obtenir une meilleure visualisation, permettant ainsi à l'utilisateur final de savoir quel tournant il faut prendre pour arriver à sa destination. Nous sommes sur le point d'arriver à la voie d'accès contrôlée située sur notre gauche. L'accès se situe immédiatement à ma gauche. Les modifications que nous avons apportées cette année représentent tout simplement une mise à jour des autoroutes européennes secondaires en vue de spécifier également les emplacements des voies d'accès contrôlées. Nous avons rajouté de nouvelles fonctions associées aux limites de vitesse. La limitation de vitesse maximale y est incluse. Tout un éventail de vitesses est également inclus, telles que les vitesses spéciales, les vitesses qui changent en fonction de l'heure durant le jour, des zones scolaires, les vitesses variables associées aux signaux de limitation de vitesse ou éventuellement il existe des lecteurs de vitesses numériques qui changent quotidiennement. L'attribut zone urbaine importante vous permet de retrouver facilement votre destination. Beaucoup de gens diraient qu'ils habitent à Munich, mais en réalité ils habitent dans la banlieue de Munich. Le système est capable de rechercher dans toute la région en question pour retrouver votre destination. Lorsque nous avons envisagé d'améliorer cette réalité visuelle, nous avons en fait recherché un moyen d'améliorer la cartographie. Nous avons programmé plusieurs améliorations qui seront mises en œuvre dans nos futurs cas. Les courbes de niveau d'élévation peuvent être citées à titre d'exemple. Les contours des élévations permettent aux conducteurs de mieux identifier la région où ils conduisent. Nous avons numérisé des plans précis d'édifices éminents qui représentent des points de repère. Ceci permet de vous rassurer que vous êtes sur la bonne direction et vous donne la possibilité de voir ce qui vous entoure. Cela n'indique pas seulement qu'il faut tourner à droite au second tournant, mais permet de vous orienter par rapport à un édifice spécifique représentant un point de repère. Par exemple, tournez à gauche au niveau du Big Ben. Dans le cas des plans de ville, ceci inclut au départ un groupe précis d'édifices éminents servant comme point de repère et seront développés davantage pour inclure chaque édifice existant dans la zone urbaine. Ces édifices peuvent être suivis par des modèles urbains tridimensionnels complets. La combinaison des points de repère détaillés et de ces édifices génériques permettra d'engendrer un paysage urbain tridimensionnel. La navigation ne doit pas s'arrêter là. Les moindres détails des coins de rue doivent être visibles sur une carte, y compris l'intérieur des édifices et les magasins qui se trouvent à l'intérieur d'un centre commercial. En fait, les informations figurant sur une carte ne sont plus limitées aux informations spécifiques à une route quelconque, mais bien plus que cela. Pour conclure, notre rôle consiste à mettre toutes ces informations complémentaires à la disposition de nos clients, qui, à leur tour, peuvent adapter ces cartes en y ajoutant un aspect et une convivialité personnalisées en vue de satisfaire leurs clients. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501